Alors le Havre, on fait un match nul contre une équipe de Ligue 2 ? Fifi, t'exagères un peu et puis de toute façon, c'est que des matchs amicaux, ça ne veut rien dire ! Je sais, comme contre Saint-Etienne, ça ne voulait rien dire parce que c'était le premier match de Saint-Etienne. Là, pour le Havre, ils mettent 7-0 au premier match, ils arrivent un but partout, je sais, ça ne veut rien dire aussi les gars. Mais le résultat final, c'est que je suis content parce qu'on voit des belles choses. On a de la jeunesse, beaucoup de jeunesse. Il manque des joueurs, il manque un attaquant, mais on arrive à se créer des occasions et ça, c'est bien. Nos jeunes aujourd'hui ont encore une fois été à la hauteur. Pucena, deuxième mi-temps, impeccable. C'est un jeune sur qui je compte toute cette saison. Cabea, un jeune que je découvre, qui a fait un match très intéressant contre la SSE, il confirme encore une nouvelle fois aujourd'hui. Il est jeune, il est beau, il est grand, il est fort. Merci. Merci parce que tu vas apporter cette année au Clamont Foot. Touré, je ne vais pas tout de suite t'attaquer. Tu viens d'Australie, tu viens de très loin. Tu as 18 ans et tout le monde le sait, tu ne seras pas un titulaire indiscutable. Tu es jeune, tu as besoin de progresser. Et je compte sur toi cette saison parce qu'il y a quand même quelque chose. Et enfin, Armougon, le buteur, le défenseur gauche. Je pense que ça peut être son année. Alors oui, il nous manque encore un défenseur gauche parce que Borges est en instance de départ. Tu veux partir, au revoir. Mais dans l'ensemble, je suis très satisfait. Alors, amis à vrai, bonne saison à vous et rendez-vous samedi contre Annecy, une équipe de Ligue 2.